Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Touba, je suis auteur-illustrateur, je fais principalement de la micro-édition et de l'auto-édition, notamment du conte illustré avec ma petite série Belle Couette, du roman illustré, du jeu de société, du livre illustré, enfin voilà, tout ce qui porte à l'illustration, un petit peu de BD aussi, je fais un petit peu de tout, un petit peu de tout, un petit peu de tout, en petite quantité et en artisanat un petit peu local, on va dire. En tout cas, on essaye, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique et s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait bien plaisir, voilà. Les amis, qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui ? Il n'y a pas longtemps, il y a quelques épisodes, je me galère avec le fil du micro, il y a quelques épisodes, j'avais testé le centenaire, hop là, si je fais tout mal d'inguer, ça va pas aller, le centenaire du géant des Beaux-Arts, qui est un papier aquarelle, hop, avec ce type de rendu. Papier aquarelle 100% coton, vendu directement par le géant, pas fabriqué par le géant, je pense, forcément, je ne sais pas s'ils ont une usine de fabrication ou ce genre de choses, le géant, je ne pense pas. Généralement, quand un revendeur, un distributeur, un revendeur, plus un revendeur, une boutique comme ça, fait ses propres articles, sa propre production, avec estampillé du nom de son magasin, de son enseigne, je vais y arriver, à avoir un propos à peu près cohérent, généralement, voilà, ils achètent à un fabricant, et puis du coup, ils apposent juste leur marque dessus. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, mais en tout cas, dans tous les cas, très très bonne surprise, le centenaire, un prix, alors je n'ai plus les prix en tête, les amis, je vous remettrai tout ça en lien, parce que j'étais en festival ce week-end, du coup, je suis un petit peu décalqué, mais c'est lundi, c'est lundi, et tous les lundis, il y a un test, c'est comme ça, et pas autrement, c'est tout. Mais du coup, je vous mettrai tout ça en lien, mais du coup, l'idée de base, quand vous avez, désolé si vous entendez du bruit, ce sont mes poules, l'idée de base, quand un revendeur, une boutique, fait des articles de sa propre marque, c'est que normalement, vous n'avez, vous cassez un peu le, la chaîne de revendeurs, ce qui fait que, du coup, vous avez des prix beaucoup plus intéressants. Pour vous donner un exemple, tout ce que vous avez en Courrettaqué, par exemple, vendu en France, généralement, Courrettaqué arrive en France via Corrector, qui est un fabricant, à la fois fabricant et distributeur de marques, et qui le distribue, du coup, à un magasin, dans le cas de Géant des Beaux-Arts, ou, par exemple, de Rougier et Plé, et Rougier et Plé ou le Géant des Beaux-Arts, le vend. Ce qui fait qu'à chaque étape, il y a des marges qui s'appliquent, ce qui fait qu'à la fin, vous payez des fois un truc super cher, alors que si vous l'achetiez directement à la marque, ce serait nettement moins cher. Mais du coup, voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu, de manière très succincte, le principe. Et du coup, voilà l'avantage, l'avantage d'une enseigne, d'une boutique qui va faire son propre papier, entre guillemets, même si, comme je viens de vous l'expliquer, il ne le fabrique pas eux-mêmes, je ne pense pas, c'est que du coup, vous allez avoir un tarif vraiment plus intéressant. Généralement, vous allez avoir du papier de qualité à un prix vraiment, voilà, pas au minimum, mais voilà, très très intéressant, plus bas que ce que vous pouvez avoir chez d'autres marques. Par exemple, le Centenaire, on avait vu qu'il était beaucoup moins cher que le Arche, forcément, qu'il était à peu près au même prix que le Magnani. Magnani qui reste un papier très très intéressant de par son prix et sa qualité, je le répète, je fais énormément de taf là-dessus et j'en suis très très satisfait. Mais du coup, voilà, on est un petit peu sur de l'entrée de gamme, mais de qualité, en sachant qu'on est sur du papier 100% coton. Qui dit papier 100% coton, dit papier déjà de très très haute qualité pour du papier aquarelle. Voilà, ce petit récap. Et j'avais dit, quand j'avais fait le test, j'étais assez surpris du papier, je le trouvais vraiment canon au niveau du grain. Au niveau de la façon dont l'aquarelle réagit dessus, les crayons de couleur aquarellable. On avait fait des tests avec des feutres aquarelles. C'était pas ouf, c'était bien. Mais il y a vraiment, j'ai remarqué, voilà, qu'il n'y a vraiment que sur de la cellulose que le feutre aquarellable prend son sens, j'ai l'impression. Parce que du coup, ça doit moins boire, ça doit plus rester en surface. Du coup, on a plus le temps de le diluer et les couleurs se ternissent moins, j'ai l'impression, sur de la cellulose. Mais du coup, en tout cas, pour de l'aquarelle pure et pour du crayon aquarellable, très très bonne surprise ce papier. Donc voilà, très très bonne. Moi, je leur commande vraiment le centenaire. J'ai bossé pas mal de temps dessus. J'ai fait d'ailleurs, j'ai refait un autre truc il n'y a pas longtemps. Voilà un petit peu l'idée, quoi. Il y a vraiment des trucs très très intéressants, très très intéressants à faire dessus. Donc très 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 satisfait du truc. Et je me suis dit, bah tiens, moi je connais vraiment que deux grosses boutiques qui est un peu spécialisé dans le Beaux-Arts et tout ça. Le géant des Beaux-Arts, bien sûr. Et vous avez Rougi et Plé, Rougi et Plé. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est Beaux-Arts. Ils font surtout aussi du loisir créatif. Mais ils ont aussi, de la même manière que le géant, ils ont aussi leur papier aquarelle premium 100% coton vendu par eux. Donc je me suis dit, tiens, ça serait marrant d'essayer de faire un petit battle entre les deux et voir un peu ce que ça donne. Donc je ne l'ai jamais testé. Voilà, je ne le connais pas plus que ça. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne, les amis. C'est parti. On va faire sensiblement le même test et puis on va voir un petit peu le rendu. Alors au niveau du tarif, je n'ai plus les prix exactement en tête, mais je l'ai payé dans les 10-12 euros, quelque chose comme ça, pour 20 feuilles, pour du 100% coton, même si c'est de la 5, ce n'est pas déconnant. L'avantage que je trouve déjà du... Enfin l'avantage, il faut que je recheck vraiment le centenaire, mais le centenaire de ce que j'ai vu au niveau des formats, on est sur des formats, justement, ce qu'on appelle un peu des formats Beaux-Arts. Je n'ai plus tous les noms en tête, mais voilà, vous avez Jésus, Double Jésus, Soleil, Double Soleil, enfin ce genre de choses. Donc 56-76, 81-120, et puis après, vous avez des plus petits formats qui ont aussi leurs noms, mais je ne les ai pas tous en tête. Mais du coup, on est sur ces formats-là. Rouge et plié, de ce que j'ai vu, le papier aquarelle premium, du coup, il est en A5, en A4. Alors on n'est pas sur des formats Beaux-Arts, mais par contre, je me dis, on est sur des formats plus simples à encadrer. Donc ça peut être intéressant, déjà, de base, de se dire, on va bosser sur ce format-là. Ce que j'avais, là où le géant a quand même un avantage, c'est qu'ils ont quand même un beau dos où ils expliquent, ah bah tu suis bête, les formats sont juste ici. Donc oui, je confirme, ils n'ont pas du tout de formats A5, A4, et tout ça, ils n'ont vraiment que des formats type Beaux-Arts, donc 18-26, 23-31, 26-36, 31-41, 36-51, 46-61, et 56-76, le fameux format Jésus. Donc voilà, et ici, voilà, ici, chez Rougier, on n'a pas grand-chose, ce qui est un petit peu dommage. On n'a pas, voilà, on n'a pas le procédé de fabrication, on n'a pas, voilà, tout ce qui est détaillé. On n'a pas non plus les formats différents qui sont proposés, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait la même chose que le géant, je trouve. Mais voilà, c'était déjà le petit truc que j'avais vu, où je me suis dit, ah bah ouais, le géant marque un point de ce côté-là, parce que du coup, on a vraiment, si on n'était pas, par exemple, si on n'était pas au courant de comment est fabriqué le papier aquarelle de manière traditionnelle, tout y est expliqué ici, il faut refaire un topo, en cas où. Centenaire 100% coton est fabriqué sur forme ronde, donc de manière traditionnelle. Procédé ancestral des meilleurs papetiers européens, qui confèrent au papier un grain marqué, parfaitement naturel, encore utilisé dans le monde des beaux-arts et des papiers de luxe. Ce procédé se caractérise notamment par sa lenteur de fabrication qui permet aux fibres de coton d'être imbriquées les unes aux autres et de s'homogénéiser au front au papier, une grande résistance, même totalement humide. En centenaire feuille, vous retrouverez les bords frangés, voilà, exactement. Et avec, voilà, un petit dessin qui explique vraiment comment, voilà, la forme ronde, un petit peu le principe. Donc, je vous avais déjà expliqué, on reprend la manière vraiment traditionnelle de faire du papier, mais avec un côté un peu industriel qui permet de faire du papier en quantité un peu plus impressionnante que si on le faisait à la main avec des tamis et tout ça, pour ceux qui connaissent. Voilà un peu l'idée pour l'instant. Donc, voilà, petit topo déjà de ce côté-là, et je vais quand même vous montrer enfin, parce qu'il y en a si ça se trouve, ils attendent ça, un peu le rendu intérieur. On est sur du, pour vous faire un petit comparatif entre les deux, je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais je montre quand même. Bon, là, il faudrait que je l'enlève, parce que là, vous avez le dessin qui est fait. Mais pour faire déjà un petit comparatif entre les deux, là, de ce qu'on peut voir, tiens, il y a un petit peu de, ah, un petit peu de colle qui a dû se poser sur le bloc. Ouais, c'est bon, ça s'enlève facilement. Ouais, ça doit être un petit peu de colle qui s'est mis sur le bord du bloc. Différence de grain, clairement. Entre les deux, là, on a un grain qui a l'air d'être un grain fin. On n'est pas sûr du torchon, mais qui a l'air très éparses. Je ne suis pas hyper fan de base de ce genre de grain, mais on va vraiment voir ce que ça donne. On ne va pas partir avec un a priori. Mais voilà, alors qu'en effet, sur le centenaire, on a un grain qui est beaucoup plus fin, limite pas satiné. On a un grain qui est présent, mais moi, c'est vraiment le type de grain que j'aime beaucoup, qui n'est pas trop trop visible. Voilà, on peut travailler de manière très très fine au crayon, tout en ayant un rendu très très intéressant à l'aquarelle, avec notamment une belle texture au niveau justement du grain qui ressort. Si on a une aquarelle qui a un petit peu tendance à granuler, une bonne granulation, c'est très intéressant sur ce papier-là. On a vraiment des beaux rendus. Donc voilà, un petit cadeau pour Noël. Je ne vais pas trop le montrer, parce que si la personne n'a pas sur le live et qu'elle le voit, bon, ben voilà, c'est un peu dommage. Mais du coup, j'aurais dû vous montrer ça directement. Voilà un petit peu l'essai que j'avais fait pendant le test, pendant le live test du centenaire. Et du coup, ce que ça avait donné. Donc on va faire sensiblement la même chose là-dessus sur un plus petit format. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Voilà un peu l'idée. Je crois que je vous ai à peu près tout dit dès le début avant de passer vraiment au test à proprement parler. Et puis oui, je vous dis, au niveau du tarif, je vous mettrai vraiment les tarifs, excusez-moi les screens lors du montage, pour faire un petit comparatif entre les deux. Mais je vous dis, après au niveau des formats, je vous dis du côté de Rougier, A5, A4, et je crois de l'A3, si je ne dis pas de bêtises, mais pas au-dessus. Ils ne font pas non plus de grands, je n'ai pas l'impression, je ne l'ai pas vu en tout cas en rouleau ou en très grande feuille. En tout cas, je ne l'ai pas vu en magasin comme ça, donc peut-être qu'ils le font sur le site. Je regarderai aussi, je vous mettrai tout ça en lien pour avoir un vrai comparatif plus poussé. Voilà un peu l'idée. Alors, attendez, je vais coller ça là, si j'y arrive. Et puis, on va tester tout ça. Alors, je vais faire, on va faire un premier essai déjà mouillé, vraiment très, très humide pour voir un petit peu comment ça diffuse, comment ça rend, surtout en séchant. Un petit essai à sec pour vraiment voir la texture du papier comme ici. Et puis, on va tester les crayons de couleur et puis les feutres un petit peu pour voir comment ça réagit. Je dois éternuer, mais excusez-moi. Je n'ai pas encore été trop malade et il faut que ça arrive là. Je vais attendre un peu que ça s'imbibe vraiment bien. Voilà, j'ai fait une bonne tartine bien homogène. J'avais fait du rouge et du bleu, on va essayer de rester dans les mêmes couleurs. bon, écoutez, la diffusion a l'air d'être assez bonne pour l'instant. bon, j'avais fait exactement. On va essayer de se faire une zone un peu plus chargée juste ici. Voilà, et puis on va réattaquer au bleu. Ah, ce qui aurait été pas mal. Oh, en même temps. Ouais, non, en même temps, ça va se voir. Parle tout seul, excusez-moi. On va se faire quelques touches de bleu vraiment pour coller à ce qu'on avait fait en haut. J'essaye de me rappeler un peu ce que j'avais fait parce que forcément, tout ça, c'est artisanal, les amis. Donc, du coup, j'essaye de... J'ai eu ma petite batterie de test, mais bon, ça va un peu comme ça vient. Voilà, c'est bien chargé, le bleu. On a l'air d'avoir quand même une bonne diffusion. Ça a l'air pas mal. On va voir un peu comment tout ça, ça sèche vraiment comme ça. Je le fais exprès, bien sûr, je le fais exprès de cette manière-là. Je pourrais faire un dégradé un peu nickel, passer de l'un à l'autre. Mais là, le but, c'est vraiment de voir quand on dépose un petit peu des tâches d'aquarelle et tout ça, vraiment voir comment le papier réagit, si le grain va vraiment... Si le grain va vraiment faire ressortir les couleurs par la texture, ce genre de choses, si ça va bien se fusionner entre eux. Comme là, on avait une belle fusion de ce côté-là, une belle... Voilà, l'aquarelle qui se... Un beau dégradé qui se fait. Et en ayant toujours la possibilité d'avoir des choses un peu plus marquées quand on travaille sur du mouillé ou des choses plus estompées, justement. Donc voilà, j'aime bien un peu cette façon, cette petite plaquette comme ça parce que je me rends compte vraiment du grain du papier. Quand on pose l'aquarelle vraiment de manière un peu anarchique, un peu comme ça, comme ce que je suis en train de faire. Voilà, ça, on va le laisser réagir. Et puis surtout, voir un petit peu comment les couleurs ressortent, si on a une belle luminosité, si on a une belle saturation, ou si au contraire, ça a tendance à ternir un petit peu le papier, un peu trop boire, ou à mal intégrer le pigment. Donc voilà. Et puis on va se faire un petit test, hop, à sec juste en dessous. Pareil pour vraiment voir la qualité du grain. Je vais essayer d'assécher un petit peu. Alors attendez, hop. Assécher un petit peu mon pinceau. Et puis on va repartir sur le rouge pour faire un test à l'inverse comme j'avais fait. Donc comme la dernière fois, j'utilise du coup des aquarelles artisanales qui m'ont été envoyées par Aqua Aura Color. Qui sont des aquarelles faits main. Donc un grand merci, un grand merci à elles que j'utilise quasiment tout le temps en festival et tout ça qui sont vraiment canons, très très intéressantes à utiliser. Je vous mettrai tout ça en lien aussi. Si vous voulez aller jeter un oeil, n'hésitez pas. Je n'ai pas autant d'espace que sur le format de base. Mais ça permet juste de faire un petit test. Et puis voir aussi justement comment ça va s'amalgamer l'un dans l'autre. Bon, le grain est épais. Le grain a l'air d'être épais mais on peut avoir des belles finitions, je pense. Ça peut faire quelque chose quand même d'assez homogène. Donc à voir, à voir vraiment comment ça va vivre. En attendant que ça s'assèche, on va se faire notre petite batterie de test habituelle. Je vais sortir si j'y arrive. Hop là, sans tout faire tomber, sans tout passer le bazar qu'il y a dans mon atelier. Les Intense de chez Derwent sont des crayons de couleur aquarellable avec une belle intensité que j'aime beaucoup utiliser. Et on va voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que j'avais pris pour essayer de coller et d'avoir un peu les mêmes couleurs ? C'est malin de ne pas avoir noté. Mais je pense que j'avais pris celui-là. En fait, celui-là est le vert. Je pense. Ah, c'était ce vert-là, j'ai un doute. Non, c'était ce vert-là, c'était ces deux-là. C'était ces deux-là. Allez, c'est reparti. Je pense bien. Oui, c'était forcément ces deux-là. On va se le faire dans le petit coin. Je vais essayer de voir déjà ce que ça donne. Alors forcément, 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 le grain est un peu plus prononcé, donc j'ai l'impression qu'on va avoir plus de mal à avoir une finesse de trait comparé à celui du haut centenaire. Mais du coup, je me dis que ça peut être plus intéressant si on a envie de vraiment utiliser les crayons de couleur pour les aquarellés. Parce que là, le centenaire, comme le grain est fin, alors je n'ai pas non plus travaillé la couleur pendant des minutes, mais on gardait le trait de crayon sur le centenaire. On va voir si sur celui de Rougier, sur le premium de Rougier, on garde aussi le trait de crayon. Je ne pense pas. Vu que le grain est assez prononcé, je pense que le crayon va bien se fondre dessus. Je pense qu'on devrait avoir une belle couleur. Je vais essayer de bien le charger. J'avais fait une zone aussi, justement. Une zone avec des très fins ici, une zone avec un espèce de remplissage pour voir si on arrive à le remplir. Le centenaire, comme le grain est très très fin, on arrive à le remplir sans problème. Mais là, le Rougier, comme le grain est un peu plus prononcé, forcément, on va avoir des petites réserves de blancs qui vont être très très dures à combler, comme vous pouvez le constater. même en forçant, je crois que je suis au max. On a quand même la texture qui reste. Sinon, il faut aller chercher. Si on doit aller chercher tous les petits points pour faire du remplissage, ça va être un peu compliqué au bout d'un moment. Mais voilà, on a forcément le centenaire, celui du géant qui est plus facile à remplir si on a envie de le travailler un peu plus à sec. Si on a envie de faire certaines autres à sec avec l'écran de couleur, le centenaire va potentiellement être plus intéressant. Ah oui, forcément, si je ne le mets pas à l'écran, ça ne va pas. Excusez-moi. Hop, voilà un peu ce que ça donne. C'est en bas de l'écran, mais du coup, désolé, je n'avais pas vu que ça ne rentrait pas dans le cadre. On va diluer tout ça. On garde encore quelques traits, mais nettement moins que sur le centenaire. Donc pour ça, pour tout ce qui est crayon de couleur aquarellable, potentiellement, c'est quand même plus intéressant. Le rougier va être plus intéressant. Je vais m'arrêter là justement pour garder le sec. Écoutez, on a l'air d'avoir quand même une belle dilution entre les deux. On est sensiblement sur la même chose. Si ce n'est le grain, c'est vraiment le grain qui va changer. Mais mise à part ça, mise à part ça, on est un peu sur le même type de rendu. Ça dépend vraiment si vous voulez un grain un peu épars prononcé, très très gros, du grain assez épais. Pas fort texturé, mais très grossi. Je ne sais pas comment on dit. Ou alors, si vous voulez, quelque chose de plus lisse, un peu plus fin. Donc ça peut être intéressant. C'est complémentaire en fait. Pour l'instant, c'est complémentaire. On va se faire un petit test avec des feutres aquarellables. Et après, on se fera un petit portrait comme à côté. et puis ça ira très bien. Ça sera déjà pas mal. Alors, il faut que j'arrive à sortir tout ça. Ok, j'avais pris comme couleur pour rester pareil dans une couleur. C'était le rouge. Une espèce de violet de ce que j'ai. Ou le bleu. Non, c'était un bleu, je crois. Bon, je n'aurais peut-être pas exactement le même. Quoi que c'était ce bleu-là, je crois. Visiblement. On va faire juste un trait là. Pour voir, mais je... Ouais, c'était ce bleu-là. C'était ce bleu-là. Tac, Winsor & Newton, du coup, promarqueur aquarellable qui me semblent être pour l'instant les plus intéressants si vous cherchez des feutres aquarellables parce qu'on est sur de l'encre pigmentée et pas de l'encre colorée. Du coup, l'encre pigmentée va mieux tenir dans le temps que l'encre colorée. L'encre colorée va moins tenir aux UV. Là, on a carrément une tenue à la lumière qui est mise et on est chez Winsor & Newton qui a l'habitude quand même de fabriquer de l'aquarelle et ce genre de choses qui sont assez calées là-dedans. Donc, je pense qu'on peut leur faire confiance. Après, si vous avez d'autres marques, je suis preneur. Je suis preneur, je suis preneur. Du coup, on va se refaire pareil, juste ici. On ne va pas les diluer tout de suite, on va les laisser sécher un peu. On va voir ce que ça donne. Là, ici sur le centenaire, mais je pense qu'on va voir si c'est dû au grain ou si c'est dû à la qualité du papier qui est coton pour voir si ça se dilue ou pas. Mais généralement, le feutre, moi j'ai remarqué que le feutre aquarellable sur du coton, ça a tendance, excusez-moi, je vais terminer dans pas longtemps, ça a tendance à rester sur le papier alors que sur la cellulose, notamment sur le rouge de chez Anne Mule, on peut faire du crayon de couleur aquarellable, du feutre aquarellable et ça se dilue super bien, on garde une belle intensité des couleurs. J'ai l'impression que le coton a tendance à un peu trop boire. Donc voilà. On va voir, on va voir, peut-être que je dis des bêtises. ce que ça donne entre les deux. Ah, ça a l'air d'être pas mal là quand même. On garde quand même encore un peu le trait en dessous. Mais la diffusion, je ne vais pas trop le travailler parce que du coup, je ne l'avais pas autant travaillé sur le centenaire. Mais vous voyez, on garde encore un peu le trait en dessous, mais par contre, le rouge se dilue quand même assez bien. On va voir si on garde le truc. Je vais refaire un test aussi avec le... Un petit carré. Alors, attendez, je vais le faire là pour ne pas prendre trop d'espace vu que j'ai un petit trou de ce côté-là. Et là, je pense que je l'avais fait sans le laisser trop sécher justement. Voilà, et si on ne laisse pas trop sécher, on est quasiment sur la même chose là pour le coup. Il y a peut-être quand même une meilleure dilution sur le... une meilleure dilution sur le rougier que sur le flûte, que sur le centenaire. Donc voilà. Mais on est sensiblement sur la même chose quand on regarde bien. On est sur une bonne qualité de papier, papier 100% coton, et après, ça dépend vraiment juste du type de grain que vous voulez. Du coup, c'est intéressant. c'est comme si d'un côté vous aviez un grain fin satiné et de l'autre un grain fin torchon. Ça va être ça. Donc voilà, ça peut vraiment être complémentaire. Donc bon, moins à savoir. Bon allez, on va se faire un petit portrait et puis on s'arrêtera là. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Alors, et puis après je me dis c'est même intéressant au niveau du format, c'est même complémentaire au niveau du format là où le géant va faire des formats un petit Beaux-Arts qu'on retrouve un peu notamment dans des papiers aquarelles donc 18-26, c'est quoi ? 48-58, enfin sur le bouton, je ne sais plus si c'est exactement ça mais ce genre de format, du coup vous retrouvez du coup de la 5, de la 4 et de la 3 si je ne dis pas de bêtises chez Rougier. Donc même au niveau des formats ça peut être complémentaire aussi. Donc ça peut être intéressant d'avoir les deux en fait, tout simplement. Tout simplement. Même si moi personnellement je suis plus attiré par le grain du centenaire que celui de Rougier. Mais il n'est pas moche, c'est juste qu'il est épais. Les gros grains, soit, en fait moi personnellement je n'aime pas l'entre-deux-soi, soit j'aime bien quand le grain est hyper texturé, hyper prononcé et c'est possible s'il reste fin les grains torchon type nuage par exemple de chez Canson, je ne sais pas, j'ai bien aimé pendant un temps mais je suis de moins en moins fan. Par contre les grains fins très très texturés j'avoue que j'aime beaucoup. Et d'un autre côté, je suis très chiant, d'un autre côté tout ce qui est satiné, tout ce qui est satiné trolis et tout ça, ce n'est pas ce qui me branche le plus aussi. J'aime bien quand il y a un minimum de grains quand même, un minimum de texture avec quoi jouer. Voilà, voilà, à peine chiant. On va se faire un petit truc vite fait juste pour voir à l'usage ce que ça donne. On ne va pas se casser la tête. Bon, là je vais essayer de sensiblement retrouver les mêmes couleurs mais à mon avis ça va être ça va être tendu et je me dis c'est pas si grave c'est pas si si c'est pas si grave que ça si si c'est pas les mêmes couleurs. On va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Bon, gros avantage du coton c'est qu'on a quand même un temps de séchage qui est plus long du coup de l'aquarelle dessus et surtout généralement on a un temps de séchage qui est homogène parce que le coton du coup la fibre du coton va par capillarité va boire de manière un peu étendue et va pas vers une espèce de des fois sur des papiers justement cellulose ou des papiers qui sont pas du tout faits pour l'aquarelle on peut avoir des des rendus secs à certains endroits et humides de l'autre là généralement sauf là ici comme je suis chargé comme un gros bourrin on va avoir des des petites des petites des temps de séchage qui vont vraiment être un peu différents mais on reste sur quelque chose là vous voyez même si j'ai encore une belle accumulation d'eau ici à mon avis ça se voit pas à l'écran mais le papier est encore humide jusque quasiment tout en haut on a vraiment liseré tout en haut qui est quasiment sec d'où le côté le côté un peu marqué du trait du contour pardon mais mais on peut encore revenir dessus voilà et puis on peut le réhumidifier c'est tout l'intérêt du coton c'est qu'on peut le retravailler un peu la différence qu'on va avoir avec de l'acrylique et de l'huile ou là avec ou là avec l'acrylique on va avoir un temps de séchage qui est très 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 rapide et où avec l'huile on va avoir beaucoup plus de temps pour travailler pour revenir dessus on a un peu le même principe avec le coton et la cellulose hop bon allez on va sensiblement hop essayer de voir aussi un peu la dilution comme ça bon l'avantage c'est que j'ai pas non plus trop de godets d'aquarelle donc j'arrive un peu vite à retrouver les couleurs que j'avais utilisées heureusement puis sur des tests comme ça je m'amuse pas à faire trop de mélange donc ça va je me repère quand même assez rapidement qu'est-ce qu'on avait après on avait un espèce de rouge rosé ou non c'était le rouge c'était le rouge tout simple que j'avais utilisé et puis j'avais fini par le le je crois que c'est crépuscule le nom du ou quoi que je trouve le crépuscule il faudrait que je retrouve les noms parce que si je veux en commander enfin si je veux en commander parce que ceux-là ils m'ont été envoyés un grand merci à Julie d'ailleurs de m'avoir envoyé ces aquarelles qui sont très très belles que j'adore utiliser merci beaucoup beaucoup bon j'avais vraiment peur avec le grain de ne pas apprécier d'avoir un truc un peu vraiment grossier et au final au final j'avoue que c'est quand même ça reste ça reste très malgré le grain que je trouve un peu épais ça reste il reste très très agréable à utiliser donc voilà il n'y a pas de gagnant les amis ceux qui s'attendaient à un match à mort il n'y a pas vraiment de gagnant là c'est vraiment c'est vraiment une question de goût ils ont vraiment l'air d'être de qualité tous les deux la limite sur le packaging voilà sur le packaging je trouve que le centenaire est plus intéressant avec tous les détails qu'il donne sur la fabrication du papier aquarelle 100% coton sur forme ronde il faudrait juste que Rougi ajoute ça ce serait cool ça ferait un petit un petit explicatif quoi en plus ce serait sympa mise à part ça les amis on est on est vraiment sur de très bons alors ça ça reste on reste au niveau de l'entrée de gamme dans du dans du comment dire dans du coton donc c'est compliqué c'est de l'entrée de gamme mais dans une comment on dit ça dans une recherche déjà de papier de qualité quoi donc on est dans l'entrée de gamme dans du haut de gamme en fait voilà c'est ça à peu près ah j'avais peut-être teinté le violet bon on n'aura pas le je pensais que c'était le violet que j'avais pris et qui s'était teinté avec le rouge mais là je vois que même en le teintant avec le rouge donc ouais je me suis planté de couleurs sur la fin ah excusez-moi on va essayer de rectifier je vais essayer de remettre du rouge dedans tiens on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire ce sera différent c'est pas bien grave c'est pas bien grave hop tac puis voilà les amis on va pas on va pas rester non plus trois heures en attendant que ça sèche c'est de remettre quand même un coup de violet ça me permet de voir aussi vraiment comment en superposant un peu les couleurs en mouillé comme ça comment ça réagit on va essayer juste de renoircir certaines parties du visage bon ça j'adore faire ça à l'aquarelle j'adore travailler sur du papier encore humide c'est hyper hasardeux et très risqué mais de voir le pigment qui se balade un peu comme ça sur la feuille j'avoue il y a un côté contemplatif très très agréable on va pas se mentir après le problème c'est qu'il faut savoir s'arrêter et pas pas charger trop les couleurs parce que pas parce que au bout d'un moment ça ressemble plus à rien tout simplement mais c'est intéressant ben voilà les amis on va s'arrêter là parce qu'après là on a encore une belle lumière un petit peu qui arrive de la droite et on va se stopper là c'est pas exactement le même mais bon de toute façon vous voyez on a bien vu avec les tests à côté qui sont sensiblement les mêmes ce que ça donne voilà voilà les copains ce que ça donne donc juste pour vous montrer d'un peu plus près hop je vais essayer de mettre les deux côte à côte hop alors attendez on va voir voilà par exemple sur celui là vous voyez là normalement si la qualité d'écran est comme ce que moi j'ai on voit bien qu'il y a un grain beaucoup plus fin d'un côté et beaucoup plus chargé et épais de l'autre mais voilà on est vraiment sur à peu près la même c'est pas encore sec là mais on est à peu près sur la même qualité quand même moi je ne ressens pas mis à part cette histoire de grain je ne ressens pas de différence donc je pense vraiment que les deux sont complémentaires et qu'on peut faire une utilisation intéressante des deux le grain aurait été un tout petit peu plus prononcé et un peu moins un peu moins écarté chez Rougier ça aurait été un top un top pour les deux autant ici du côté voilà très lisse satiné je trouve que là ils ont trouvé le grain idéal pour moi on se rapproche aussi un petit peu de ce que je fais de ce que je fais de ce que fait le rouge le rouge de chez Anmul pour ceux qui connaissent qui pour moi est un papier qui n'est pas trop trop cher même s'il a pas mal augmenté de prix ces derniers temps mais il n'est pas trop trop cher de chez Anmul et c'est vraiment un papier hyper bien équilibré qui est de la cellulose en plus qui montre qu'avec la cellulose on peut quand même faire du très très bon boulot et donc voilà et là franchement ouais là là on est vraiment pas mal sur des papiers vendus directement par des des enseignes des enseignes des boutiques bah voilà quoi on a quand même un beau rendu on va voir comment tout ça s'assèche mais franchement franchement c'est pas mal voilà les amis donc comme je disais ouais non très très intéressant écoutez j'avais peur d'être un peu pas déçu mais d'être un peu voilà le grain du papier me disait rien en le testant il me fait penser à un autre papier mais j'arrive pas à retrouver mais ça me fait penser à un papier de chez Anmul aussi le Andalusia qui est beaucoup plus épais en 500 grammes mais là j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ce type de grain mais bon voilà écoutez deux papiers très très intéressants et là où je pensais qu'on aurait un petit battle bah il n'y a pas tant de battle que ça parce qu'ils sont vraiment complémentaires comme je le disais à la fois au niveau du format comme je l'ai dit auparavant et aussi au niveau du papier on a des papiers qui sont vraiment différents donc c'est tout l'intérêt aussi d'avoir du coton c'est ça aussi c'est quand on a un papier qui est fabriqué sur forme ronde plus ou moins fait main vite fait de manière un peu industrielle bah on a quand même des papiers qui sont vraiment de très très bonne qualité et qui peuvent être différents de l'un à l'autre avec à peu près le même processus de fabrication mais le grain va beaucoup jouer et va vraiment permettre d'avoir des diffusions qui vont être on commence à le voir là on commence à le voir je sais pas si vous le voyez mais là avec le grain fin le principe c'est pour vite fait et puis après on termine plus le grain est fin plus les comment on dit ça les jeux de fusion et de pigments vont se voir donc si c'est ce que vous aimez moi j'avoue que j'aime bien avoir avoir le ce pigment un peu qui se balade sur la feuille en séchant et qui va donner cette impression de mouvement un petit peu et va pas par contre si vous cherchez à avoir quelque chose de très dégradé très plat très homogène un papier avec un grain comme on le voit ici un peu plus prononcé va permettre vraiment de poser des couleurs un peu de manière aléatoire et d'avoir des couleurs qui vont se balader et qui vont se dégrader très très naturellement et ça va être voilà ça va être vous voyez un peu le dégradé quand même qu'on a là du vert au rouge avec le violet un peu un peu mauve foncé au bout donc on peut vraiment s'amuser sur ce type de papier même parce que le grain est un peu plus chargé et va mieux diffuser le pigment et bien sûr le paroxysme le paroxysme de ça ça va être le grain torchon où le grain est tellement prononcé qu'il annule les mouvements de pigments qu'on pourrait voir qui les rend du coup moins visibles et du coup on a cette sensation d'avoir un dégradé vraiment nickel vraiment beau et tout ça parce que justement on a le grain qui vient apporter une texture et qui permet de pallier à ça et le paroxysme de l'autre côté si vous cherchez quelque chose de complètement plat où on va voir chaque grain un petit peu de pigment qui se balade si vous avez jamais testé de l'aquarelle sur du carton plume je vous encourage parce que là ça met tellement de temps à sécher et rien n'est bu le pigment reste sur la surface qu'on a des bouts de pigment qui se baladent et c'est très très moi je suis assez fan c'est très très beau si vous voulez jeter un oeil j'avais fait des tests comme ça sur sur ma chaîne sur du carton plume on a vraiment des rendus qui sont très très intéressants voilà sur ces bonnes paroles les amis donc voilà très très complémentaires vraiment les deux sont intéressants ça dépend si vous cherchez quelque chose avec une texture beaucoup plus prononcée et voilà si vous êtes plus habitué des formats A5, A4 qui sont on va pas le mentir quand même plus facile à encadrer ou si vous voulez rester sur un papier lisse avec une légère texture voilà une belle finesse on peut avoir une belle finesse de grains et de traits on le voit là aussi il y a quand même un intérêt à avoir quelque chose comme ça on a un grain qui est beaucoup plus fin notamment si vous voulez aussi faire du remplissage en technique sèche on va avoir quelque chose de plus intéressant sur du grain fin que sur du grain plus prononcé mais en tout cas les deux sont vraiment complémentaires donc voilà je vous encourage à découvrir les deux et comme le disait quelqu'un sur le chat ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui veut faire un premier test avec du 100% coton qui connait pas du tout qui est habitué à un papier aquarelle spécifique ça peut être très très intéressant de partir sur soit le rougier soit celui du géant voilà les amis si vous avez des questions faut vraiment pas hésiter si j'ai dit des bêtises faut pas hésiter à me reprendre c'est comme ça qu'on avance et puis sur ces bonnes paroles je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi une bonne matinée une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous le dis au prochain épisode prenez soin de vous à la prochaine salut salut petit Sous-titrage ST' 501